Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une update de ma mangatech. La dernière vidéo de ce genre sur ma chaîne remonte à 2016. Je vous glisserai dans la barre d'infos le lien de cette vidéo pour que vous puissiez voir la différence, l'évolution entre 2016 et 2018. Il s'agira très probablement de la dernière vidéo de ce genre que je vais tourner dans cette chambre puisque si tout se passe bien, d'ici quelques mois nous allons déménager, nous allons enfin quitter Marseille et si c'est effectivement le cas, je vous tournerai bien évidemment une nouvelle vidéo mangatech dans notre nouvel appartement. Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements par rapport à la vidéo de 2016. Il y a pas mal de séries que j'ai revendues entre temps ou que j'ai stockées dans des boîtes. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, toute ma collection manga ne se situe pas dans cette mangatech. J'ai plus de 4000 mangas en ma possession, malgré le fait que j'en revende énormément, j'en ai encore plus de 4000 en ma possession. Donc il y en a une partie que vous voyez sur ces images, une autre partie est encore stockée chez mon papa à Nice dans des grandes mangatech que vous avez pu voir dans mes toutes premières vidéos sur ma chaîne. Donc oui, des vidéos que je ne vous conseille absolument pas d'aller voir d'ailleurs. Les autres mangas sont stockés dans des boîtes, que ce soit sur Marseille ou même à Nice. J'ai beaucoup de boîtes de mangas qui attendent tout simplement d'avoir leur bibliothèque ou encore d'être revendues parce que oui, je fais un énorme tri dans ma collection, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Concernant les Funko Pop, oui d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a encore quelques boîtes que j'ai pas jetées. Et pourtant dans ma vidéo de 2016, je vous disais que j'allais jeter toutes les boîtes. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je procrastine avec les boîtes de Funko. Bref, concernant les Funko Pop, vous allez voir qu'il y en a nettement moins qu'avant. Je ne les ai pas revendues, je les ai encore moins jetées. C'est tout simplement que j'ai décidé d'en garder seulement quelques-unes sur ma mangatech, mes préférées. Et les autres, je les stocke dans un carton en attendant d'avoir un nouvel appartement plus grand, avec plus d'espace pour pouvoir les installer, que ce soit sur des bibliothèques ou dans d'autres pièces de la maison. Assez blablaté, je passe maintenant au cœur de cette vidéo. Let's go ! Je débute en haut à gauche de la mangatech. Et là, vous pouvez voir si vous avez tout simplement déjà vu la vidéo de 2016, qu'il y a pas mal de changements. Donc, pas tant de changements que ça sur l'arrière-plan, c'est-à-dire que les gros formats sont toujours au même endroit et à peu près tous les mêmes. Il y a toujours ma peluche de Aqualie, il y a toujours mon gros chat en peluche tout en haut. Et les gros formats divers et variés qui sont entassés en haut. Quelques-uns des tomes que je possède, des éditions d'Elcourt-Toncam. Vous pouvez voir la saison 1 d'Innocent, la saison 2, Innocent Rouge, qui fait partie de mon top manga 2017. Oui, je vais vous spoiler un petit peu mon top manga 2017. Qui arrivera incessamment sous peu sur ma chaîne. Vous avez les deux tomes de Je voudrais être tué par une lycéenne, également dans mon top 2017. On a le One Shot Our Summer Holiday, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos l'année dernière. Et les premiers tomes de Love Dilemma. On arrive dans le petit coin Akata. Vraiment un tout petit coin Akata, puisque j'ai de grosses collections de mangas Akata. Notamment Prisonnier Riku, Magica Girl of the Yard, mais ça prend vraiment trop de place. Et là j'ai gardé quelques séries qui me tiennent à cœur. Les autres sont dans des boîtes ou sont dans une autre manga tech. Je n'ai rien revendu de tout cela. Donc on a tout d'abord Game, une nouveauté de 2018 que je vous recommande absolument si vous êtes passé à côté. Les premiers tomes de Moving Forward que j'adore. Perfect World, c'est toujours un gros coup de cœur, mais c'est tellement triste. Tellement beau, mais tellement triste. De One Shot, Tue-moi plutôt sous un cerisier et Voyage au bout de l'été, que je vous recommande chaudement. Le premier tome de Ma vie dans les bois, que les éditions Akata m'ont gentiment envoyé. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'humour et la manière de s'exprimer du personnage principal. Du coup, je bute un petit peu sur ce premier tome. Le One Shot, La fillette au drapeau blanc. Le premier tome d'Eclat d'âme, vraiment si vous n'avez toujours pas lu ce premier tome, je ne sais pas ce que vous attendez. Les cinq premiers tomes de World War Demons, qui est... Alors je ne vais pas dire un gros coup de cœur et j'hésite encore à l'heure actuelle à le mettre dans mon top 2017. S'il n'est pas dans mon top 2017, il sera dans les mentions honorables parce que c'est franchement pas mal du tout. A côté, vous avez mon coffret de orange avec les cinq premiers tomes dedans et le tome 6 à côté. Le coffret, Le mari de mon frère. D'ailleurs, derrière les deux Funko Pop de Harley Quinn, vous pouvez voir mes tomes de Adekan. Qu'il faut vraiment que je sors de ma pile à lire parce que Adekan, visuellement, c'est très très joli. Je vous conseille d'aller voir ce que ça donne sur internet, si vous ne connaissez pas. On attaque la grosse partie Boy's Love de ma manga tech. Alors il n'y a pas tous les titres yaoi que j'ai en ma possession. Mais ceux qui ne sont pas là, du genre Funjo Romantica, Sekichi Hatsukoi, No Money, etc. Ils sont stockés à Nice, tout simplement. Donc j'ai fait un petit classement par auteur. Voilà. Alors là, on a K-Steven et les talons aiguilles rouges qui sortent au mois de mai, en fait. Ils ne sortent pas au mois de mars. Dans ma vidéo, dans mon haul, j'étais persuadée qu'ils sortaient au mois de mars alors qu'ils sortent au mois de mai. Là, on a une petite série, Une Nouvelle Chance, que j'ai bien aimée. Voilà, ce n'est pas du tout de la même mangaka, mais je ne savais pas où caser cette série terminée en deux tomes. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas oufissime, mais ce n'est pas mal. Les titres de Leito Takarai. Il y a un seul titre de cette mangaka que je n'ai pas mis dans cette bibliothèque. C'est Welcome to Hotel William Childbird, qui n'est pas un yaoi. Du coup, il n'avait pas pour moi sa place dans ce coin-là, mais c'est de la même mangaka et c'est un titre que j'aime beaucoup. Ici, on a le one-shot Void, qui n'était pas mal du tout, mais qui n'était pas non plus oufant. C'est logissime, j'attendais nettement mieux, j'ai l'impression. Ensuite, on a les titres de Kikana, que j'aime beaucoup. Les titres de Kuyoneda. Alors, il y a Mon Amour à Tout Jamais, mais il y a également Le Labyrinthe des Sentiments, qui est le titre qui va juste avant. Mais vu que je ne l'ai pas retrouvé sur Marseille, c'est que je dois le stocker sur Nice. On a les titres de Natsuki Kisu, qui viennent et toujours dans ma pile à lire d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Les titres qui me paraissent être des petites pépites, patientes, dans ma pile à lire. Du genre, les titres de Asomiko Nakamura. Voilà, on ne va pas revenir dessus. Les titres de Harada, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Les titres de Ogeretsu Tanaka. Donc là encore, j'essaie de compléter. À chaque fois que j'accroche au travail d'une mangaka, j'essaie de compléter au mieux ma collection des œuvres qui sont disponibles de cette autrice en France. On a deux titres de... Alors, si on n'arrive pas à lire le nom du mangaka, c'est Hideyoshiko. Pour l'instant, j'ai lu juste Nenensasai. Je n'ai pas encore lu celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Alors là, on a les titres de Nojiko Ayakawa. On a deux titres de Fumiko Yuki. Donc en fait, c'est deux titres qui n'en font qu'un. On est bien d'accord. Mais je ne savais pas où les mettre. Là, on a les titres de Psychédélico. Ici, on a les titres de Ringo Yuki, que je complète petit à petit. Il ne m'en manque pas énormément de cette mangaka, mais j'essaie petit à petit de compléter les titres de cette autrice. Ici, on a, je pense, tous les titres publiés en France de Choua. Voilà. Le dernier que je me suis procuré et qui, je crois, est un des plus anciens, c'est le Syndrome du tournesol, qui est vraiment top. Ces deux-là, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo haul. Et là, c'est des titres, en fait, où il n'y a pas plusieurs titres pour la même mangaka, où c'est parfois des one-shot, genre Assy Town. Ce n'est pas du tout un one-shot, mais il faut vraiment que j'achète la suite. Parce que le tome 1, c'était un gros coup de cœur, et je ne sais pas ce que j'attends pour acheter la suite. Dans ce coin-là, j'ai pris des titres un peu rose-violet. Je ne m'en cache pas. J'essaie de faire un coin un petit peu pop, rose-violet. Ça allait bien avec ma Funko de Fluffy. Donc Fluffy, oui. Voilà, Fluffy. Petit rappel. Et ma pop de Ariel. Et derrière, vous pouvez voir mes tomes de Dreaming Sun. Un tout petit coin panini. On a une nouveauté panini de cette année, c'est Wonderland, qui est une réécriture, mais alors très lointaine, de Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis mes deux pop de l'univers d'Alice juste au-dessus. Et je vous conseille vivement Wonderland. C'est du survival game. C'est un petit peu flippant par moments, un petit peu angoissant. Et c'est top. Derrière, il y a mes tomes de Nana, que j'adore. Ensuite, on a les 11 tomes de la réédition d'Enfer et Paradis. La frise est enfin terminée et elle est magnifique. C'est une série que j'avais déjà en édition simple, que j'ai toujours sur Nice. Mais il me fallait absolument cette édition collector avec la super frise. En plus, c'est une édition qui est, je ne dis pas de bêtises, corrigée. Je crois. C'est l'un de mes mangas préférés. Donc, j'étais obligée, par caprice, de me reprendre cette édition double. On attaque le petit coin de Kaze. Et là, vous allez voir que les titres de Kaze et de Kana s'entrecroisent un petit peu. Ça a toujours été le cas dans ma manga tech. Ne me demandez pas pourquoi. C'est par manque de place. Donc, on a le petit coin Seinen de Kaze avec les deux tomes de Adam et Eve, qui est une nouveauté de fin 2017, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma pile à lire. Il manque le sixième tome qui va apparaître au mois de juillet, du Chant des Souliers Rouges, que j'ai adoré, que j'adore, que je vous recommande, si vous ne l'avez toujours pas lu. Les cinq premiers tomes de Fire Punch, qui n'est plus à présenter, je pense. Donc, on a des shoujo de chez Kaze, Let's Get Married, Queen's Quality. Un très, 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 très bon shoujo, très, très bonne nouveauté de cette année de chez Kaze. C'est Spiritual Princess, il faudra que je vous en parle, parce que ça, c'est super. Un shoujo avec des yokai, mais pas aussi basé sur l'amour que Divine Nanami. Voilà, genre rien à voir. Les tomes de Takane et Hana, que j'adore, ça, c'est vraiment le shoujo hyper drôle, hyper rafraîchissant. Les sept premiers tomes de Platinum End, je me demande encore pourquoi je continue cette série, parce que c'est plat, c'est pas très bon, il faut le dire clairement, c'est pas très, très bon. Le coffret d'Orly Unidiskill, parce que oui, tant qu'à faire, on reste avec le même dessinateur. Et on a deux pop, donc de Poison Ivy, sachant que j'ai deux Poison Ivy, j'ai choisi de garder celle-ci dans la mangathèque. Et une autre d'Orly Queen, pour pas changer, et derrière, on a mes tomes de Aya My Hero. Un très, très bon manga, voilà, chez Kana. Et là, on repart encore, enfin, on repart, non, on arrive chez Kana, avec trois séries. Donc, après la pluie, gros coup de cœur 2017, Dead Dead Demons, Dead Destruction, Inyo Asano Always, j'ai envie de vous dire. Et le premier tome de Glepnir, que je vais lire ce week-end, voilà, sûrement après avoir tourné cette vidéo, parce qu'il me donne très, très envie. Les derniers tomes de Naruto, les 60 premiers tomes sont derrière, tout simplement. Les six premiers tomes de March Comes in Like a Lion, j'ai deux temps en retard à acheter, je vais les acheter d'ailleurs cette semaine, parce que ça, c'est un gros coup de cœur de 2017, de la même mangaka qui a fait Onion Clover, que je recommande également. De pop de l'univers de Sailor Moon, on a La fin du monde avant le lever du jour d'Inyo Asano, et mon petit one-shot de Urasawa, que j'adore. Les deux premiers tomes de Banal à tout prix, qui est une nouveauté shoujo de Sheikana de cette année, que je n'ai toujours pas lue, qui est dans ma pile à lire, qui attend sagement. L'intégrale de Monster en édition simple, et au-dessus, vous avez un one-shot de Kei Tume, donc Luno, que je recommande très, très, très chaudement. L'intégrale de Dengeki Desi, qui reste l'un de mes shoujo préférés de tous les temps avec Nana. Voilà, on voit même que j'ai les tomes de Sansu, ouais, on voit quelques trucs, les tomes d'Annozer derrière. Tous les tomes parus de Moonlight Act, mon manga préféré, genre dans mon top 3, avec Enfer et Paradis et Yotsuba. Voilà, quelques-uns de mes gros formats, alors il y en a là, il y en a là, il y en a en haut, il y a des gros formats partout, mais j'adore les grands formats en fait, je me rends compte. Donc il y en a que je vous ai présentés sur ma chaîne, et ceux que je n'ai toujours pas présentés, et bien vous les verrez dans des sélections de one-shot. Parce que ça, c'est vraiment la grosse nouveauté vidéo que je vais faire sur ma chaîne, c'est des sélections de one-shot pour celles et ceux qui ont envie de découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux mangas, mais qui n'ont pas envie de se lancer dans de grosses séries, ou qui ont juste envie de découvrir un manga, d'offrir un manga, de chercher une idée cadeau. Ben ça peut être pas mal, donc voilà, ça c'est vraiment un type de vidéo que je vais mettre très rapidement en place sur ma chaîne. En haut, c'est toujours le bordel, et c'est toujours des grands formats, on a tout, au moins une bonne partie, ou tous les titres, de Kazoo, oui, de Kamimura, j'ai eu du mal, Lady Snowblood, le club des divorcés, Maria, l'apprenti Geisha, une femme de Showa, en haut-dessus vous avez folle passion, vous avez l'heure de ce que nous vivions ensemble, bref, vous avez compris tout mon amour pour ce mangaka. Il y a le premier tome de Ghost in the Shell, que j'ai trouvé indigeste, je n'ai pas réussi à finir à le lire, c'est genre horrible, il y a trop de textes partout, et c'est illisible. On a quelques-uns des titres de Inyo Asano, sachant que le champ de l'arc-en-ciel se trouve derrière, bien protégé, bien à l'abri. On a ensuite le coffret Dans un recoin de ce monde, que je n'ai toujours pas lu, c'est désespérant, je l'ai acheté l'année dernière, au moment de sa parution, et je ne l'ai toujours pas lu. Un petit bout de mes Junji Ito, le reste c'est à Nice, voilà, donc j'ai peu de choses de Junji Ito sur Marseille, mais quelques-uns des titres. Ensuite on a notre Ikari Club et l'Ichi Ikari Club, et le voyage de Kourou, le truc complètement passé, inaperçu dans la collection manga, enfin chez Kana, tout simplement. J'ai l'impression que personne ne lit cette série, et c'est bien dommage. On arrive chez Pika Edition avec Fairy Tail, donc les 47 premiers tomes sont derrière, bien évidemment, vous vous en doutez un petit peu, plus que 2 tomes et c'est fini. Les 7 premiers tomes de Fuka, belle surprise, inattendue, de 2017. Les 16 premiers tomes de Dans la Gamine, j'ai 2 ou 3 tomes de retard à acheter. Les 8 tomes de Stray Souls, mais vous avez été nombreux à me dire que le 8ème tome n'était pas réellement le dernier, du coup j'ai essayé un petit peu à les lire, voilà, enfin du coup à reprendre ma lecture. On reste chez Pika avec une des plus grosses claques de 2017, c'est To Your Eternity. Les 3 tomes de Your Name qui m'ont été envoyés par Pika et que j'ai toujours pas lus, parce que j'essaye de me caler en week-end, où je pourrais regarder le film et me faire la lecture des 3 tomes, et j'arrive pas à me caler en week-end pour faire ça. L'édition collector de L'Atelier des Sorciers, voilà, grosse grosse nouveauté de chez Pika cette année. On a le premier tome de Happiness, voilà, de Shuzo Shimi, Dans l'Intimité de Marie, et Les Fleurs du Mal, voilà, c'est un très très bon mangaka. Derrière vous voyez mes tomes de Balakamon et de Cesare, mes deux pop de L'Étrange, le Monsieur Jack, oui, il faudrait sincèrement que je leur prenne les Sully qui vont avec. Un gros coup de cœur trailer de l'année dernière, c'est Museum, chez Pika édition toujours, et ça sera dans mon top manga 2017, oui, je vous spoil complètement mon top manga 2017. Ici vous avez la saison 2 de Crossolic, donc Crossolic Ray, les 19 premiers tomes de Crossolic sont tout simplement stockés à Nice. Ensuite on a mon petit coin komiku, vraiment un tout petit coin komiku. Donc on a les deux premiers tomes de Destins Parallels, enfin les deux premiers tomes, les premiers tomes de chaque partie de Destins Parallels, c'est une double série. Trois tomes à chaque fois, trois tomes sur le point de vue du garçon, et trois tomes avec la même histoire mais du point de vue de la fille. J'ai commencé par le point de vue de la fille, j'ai enchaîné avec le point de vue du garçon, c'est la même histoire, avec deux points de vue différents, et on se rend compte à quel point ce mec est un connard. L'enfant à le maudit, gros coup de cœur de l'année dernière, genre peut-être le plus gros coup de cœur de 2017, et il faut savoir que le titre a été élu dans le top shonen, c'est un shonen de manga news très récemment. Les trois premiers tomes de Somalie et l'esprit de la forêt, le tome 4 a été repoussé au mois d'avril ou de mai, je ne sais plus. Les huit premiers tomes de The Ancient Magus Bride, avec le petit guide qui est genre trop trop beau, et si vous n'avez toujours pas vu l'info, ils vont faire la même chose pour la série minuscule, il va y avoir un espèce de guide comme ça qui va sortir au mois, pareil, avril ou mai, quelque chose comme ça. L'annonce n'a pas encore été faite, mais je l'ai vu sur manga news, et ça va être genre trop trop bien. On arrive sur le coin Kiyun, avec les fleurs du mal de Shuzo Shimi toujours, derrière on peut voir les tomes de Pandora Hearts, de Funko Pop, donc Deadpool, et Alex Delarge, le grand psychopathe d'Orange Mécanique. Ici on a les deux premiers tomes de Isabella Bird, que j'aime beaucoup, je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché, mais personnellement étant fan de ce genre de manga du style de Bright Stories, de Giselle Alain, de Arte, Isabella Bird c'est un petit peu dans cette veine là. Les mémoires de Vanitas, oui, je n'ai toujours pas lu un seul tome de cette série, j'ai pourtant les 4 premiers tomes, mais ayant adoré celle-ci de série, je me dis que celle-là doit être plutôt pas mal, donc voilà, ne faites pas ça, n'achetez pas les tomes sans les lire, c'est complètement stupide. Le premier tome de Black Torch, et ça c'est une très très bonne surprise de ce début d'année, je n'aurais pas parié dessus, on me l'a bien vendu, et je remercie encore la personne qui me l'a bien vendu, parce que c'est une bonne surprise. Les 7 premiers tomes de Him, je vous ai présenté les 2 premiers tomes sur ma chaîne l'année dernière, ici on a 2 Funko Pop, alors je me déplace pour qu'on les voit un peu mieux, donc Red Sonja et les animaux fantastiques, et puis le second film a l'air trop trop bien, est-ce que ça fait le focus ? Ça a un petit peu du mal à faire le focus là, pour le coup, voilà. Derrière on a les tomes de Remember, que vous pouvez voir, et ici, toujours de l'auteur de Moonlight Act, Springald, que je vous ai présenté en 2016, et Ghost and Lady, qui est sorti en 2017, et qui sera là encore dans mon top manga 2017, parce qu'il faut encourager les éditeurs à sortir les oeuvres de cet excellent mangaka, et puis en plus, regardez-moi ces tomes, ils sont juste trop, trop beaux. L'intégrale de Lastiro Inuyashiki, alors par contre je ne sais plus où je m'en suis arrêtée côté lecture, du coup il faudra que je reprenne ma lecture, et que je m'enchaîne tous les tomes, sachant que ça se lit très très vite, et j'ai acheté le dernier tome en collecteur, du coup il y a le petit guide, le petit supplément qui a été vendu avec. Les 7 premiers tomes de Relife, que j'aime toujours, toujours autant, et que je vous recommande absolument, si vous êtes passé à côté depuis 2016. Les 14 premiers tomes d'Area 51, donc là on part chez les éditions Casterman, il ne reste plus qu'un 15ème tome et c'est fini. Pareil pour Desco, il ne reste plus que le tome 7 et c'est fini, et Gloutons et Dragons par contre c'est toujours en cours. Et c'est toujours en cours, et j'ai l'impression que c'est complètement passé inaperçu dans la sphère manga. Micro coin d'Oki-Doki avec la série Servante qui est toujours dans ma pile à lire, ne pas taper, ne pas taper. Un de mes gros coups de cœur manga intemporel Yotsuba, là on est chez Kurokawa. On a le petit coin Glena avec Kedamame déjà, ça c'est une grosse claque de ce début d'année. Visuellement, la couverture pour moi elle paie pas de mille, mais alors à l'intérieur les gens feuilletaient ce manga, vous allez être surpris. Les 4 premiers tomes du 3ème Gédéon, de l'auteur de La Tour Fantôme, du manga historique, on aime. Les 7 premiers tomes de L'Ere des Cristaux, on aime encore plus. Les 2 premiers tomes de Centaure, le 2ème arc composé de 3 tomes, devrait être prochainement, je l'espère, annoncé par Glena. Les 10 premiers tomes de la série Les Enfants de la Baleine qui était dans mon top manga 2016. Et devinez quoi ? Le tome 11, il arrive au mois de septembre. Voilà, on est content. Mes tomes de Levius East, donc la saison 2, et là c'est des tomes de chez Black Box. Voilà, j'avais pas trop la place pour les ranger. Toujours chez Glena, mes One Piece, donc j'ai les 85 tomes de paru. Là on a mes tout ce qui est chiquichis, tout ça que j'ai glissé ici. Et les 10 tomes de Parasite, au moment où c'était la hype sur Parasite. C'était quand ? En 2016 ? En 2017 ? Je ne sais plus, non, en 2016. Le dernier étage qui est consacré à des grands formats de chez le Lézard Noir, et pas que, vu que là vous voyez, il y a le guide de Naoki Horasawa. Je ne suis pas d'ici, et un ciel radieux, ce n'est absolument pas du Lézard Noir, mais je ne savais pas où les mettre. Donc là j'ai essayé de classer un petit peu par auteur quand c'était possible. Donc on a par exemple les titres de Suero Maruo, que je complète petit à petit, après je vous avoue que ça coûte assez cher, donc je les complète vraiment au compte-gouttes. On a des titres de divers auteurs, dont parfois je n'ai qu'une seule oeuvre, parce qu'ils n'ont fait qu'une seule oeuvre. Là on a des titres de Yumezu, voilà, c'est genre trop joli. La cantine de minuit dans mon top 2017, les titres de Minetaro Mochizuki, donc Shihisakobe, Tokyo Kaido, sachant que j'ai également Dragon Head, mais ils ne sont pas stockés ici, c'est du gros format également. Et les trois tomes de Tokyo Alien Bros, également gros coup du cœur de 2017. Et j'en ai fini pour ce tour de ma Mangatech. Voilà, une petite vue d'ensemble pour terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous organisez encore une fois votre Mangatech. Si c'est comme moi, par maison d'édition, si c'est par taille, par ordre alphabétique, par genre, n'hésitez pas à me dire tout ça, si vous la décorez avec des funko pop ou avec d'autres objets. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !